Comment est-ce que les conditions de sécurité doivent être prises en compte pour avoir des résultats les plus fiables possibles et également avoir des résultats qui puissent être donnés dans des délais les plus raisonnables ? Et je dois dire que la plupart des labos, surtout l'IRSF comme Pasteur, sont des labos qui sont reconnus mondialement et qu'au-delà même du Covid, on a quand même des procédures de performance qui sont reconnues. Par exemple, nous, nous sommes accrédités sur certains volets et un labo accrédité, ça veut dire que c'est la qualité. Mais c'est le test Covid qui est un peu comme ça, d'où l'intérêt de limiter au départ des labos parce qu'il y a des conditions extrêmement importantes. D'abord de sécurité, il faut s'assurer que la sécurité est assurée, déjà de performance, mais même au-delà, il y a des aspects que nous-mêmes nous avons beaucoup appris, c'est comment s'assurer que les résultats que nous recevons, les échantillons que nous recevons sont faits dans de bonnes conditions, d'où l'intérêt de sa formation. Qu'il soit bien traité, ça, nous avons la technique pour le faire. Mais comment s'assurer également que même les informations que nous recevons des patients sont des informations qui sont liées de manière, disons, absolument sûre au patient, que c'est le patient dont il est question. Et comment peut-on faire pour s'assurer que les résultats que nous rendons sont les résultats de ce patient ? Rien que ce qu'on appelle le data management, c'est-à-dire la gestion des données, j'avoue que nous, nous utilisons presque 8 personnes, rien que pour contrôler tous les résultats, etc. Et il peut arriver, effectivement, que certains résultats, disons, ne remplissent pas les conditions, il faut les retester. Et c'est tout ça qui explique ce retard. Mais ce qui est absolument sûr, c'est une absolue fiabilité. Maintenant, la demande est importante. Nous, nous avons acquis au moins ce qu'on appelle 7 plateformes, c'est-à-dire 7 différentes machines qui peuvent nous permettre d'aller très loin si on a tous les réactifs qui vont avec. Donc, c'est pour ça, c'est ça qui peut expliquer que malheureusement, ce n'est pas des résultats, mais il faut s'assurer que les résultats sont donnés dans les meilleures conditions possibles, ce qui peut expliquer souvent certains retards, etc. C'est vrai qu'au tout début, comme c'était un nouveau virus, un nouveau coronavirus, il était normal que ce soit des laboratoires qui avaient vraiment été reconnus dans ce domaine-là, qui soient les laboratoires prioritaires. Mais nous, nous avons après montré que nous avons toute la technologie nécessaire et que nous avons également toutes les compétences. Et c'est comme ça qu'on a commencé un peu plus tard dans ce processus. Mais maintenant, je crois que c'est quelque chose qui est reconnu. Depuis lors, depuis qu'on a commencé, on a fait à peu près 13 000 tests, mais c'est largement au-dessous des possibilités que nous pouvons faire. Et la responsabilité du ministère, c'était de nous confier la région de Thiesse et de nous confier pour l'instant l'aéroport. Mais je crois que tout ça va s'ouvrir. Mais nous avons, nous, des capacités qui vont effectivement au-delà de ce que nous faisons. Et nous sommes, comme je l'ai exprimé aux représentants de monsieur le ministre, vraiment, nous avons toute une volonté de soutenir, tant qu'on le peut, le programme national du Sénégal. Les modèles que nous avons mis en place montrent que l'épidémie est en train de se propager. Et ça, on le constate avec un nombre de cas, mais également avec un nombre de cas graves et aussi avec un nombre de décès. Donc ça, effectivement, il y a lieu de s'inquiéter et qu'il faut renforcer vraiment toutes les mesures qui ont été édictées pour arriver à un contrôle de cette épidémie. Mais c'est vrai qu'il y a lieu de s'inquiéter, pas seulement au Sénégal, comme l'a dit également le docteur Amer, mais aussi un peu partout ailleurs. Et qu'il faut vraiment renforcer au mieux tout ce qui a été fait, justement, dans le cadre de cette lutte, et ne pas se relâcher. Et surtout, avec l'allègement de certaines dispositions, penser que nous sommes vraiment hors de la zone de turbulence. Il faut vraiment en profiter pour renforcer, et chaque fois qu'on le peut, toutes les mesures qui sont prises pour arriver à contrôler cette progression. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501